Bien, c'est Frédéric Tinguely, notre vice-doyen, qui va ouvrir ce colloque éthique de Michaud. Je le remercie d'avoir bien voulu dire quelques mots. Merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Au nom du doyen, le professeur Yann Blanc et de l'ensemble du décanat, j'aimerais remercier très chaleureusement les organisateurs de ce colloque. Les différents intervenants. Et j'aimerais vraiment souhaiter la bienvenue au public, sans lequel tout cela n'aurait bien entendu aucun sens. Du point de vue de la faculté des lettres, un colloque comme celui-ci apparaît doublement important. D'abord, parce qu'il vient consolider encore les liens que notre faculté entretient avec différentes institutions, le Centre de recherche sur les arts et le langage, le CRAAL, et à travers lui, le CNRS et le HESS. Hier soir, c'était la Haute École de Musique de Genève. Et puis, demain, ce sera la Fondation Martin Bodmer, dont je profite de remercier et saluer au passage le directeur Jacques Berchtold. Avec la Fondation Bodmer, il faut dire que les relations concernent désormais une grande diversité d'objets et d'approches et témoignent, me semble-t-il, d'une très belle complémentarité entre les deux institutions. Complémentarité, parce que travailler ensemble, bien travailler ensemble, ce n'est pas en effet fusionner, perdre son identité, c'est mettre à la disposition de l'autre ce qu'il n'a pas et recevoir de lui en retour ce que l'on ne possède pas. Et je crois que la Faculté et la Fondation l'ont bien compris, la meilleure forme de collaboration, celle qui illustre à merveille une manifestation comme celle d'aujourd'hui et de demain, c'est évidemment celle qui garantit à chacun et pour chacun le respect de sa singularité, de son autonomie. Ce colloque éthique de Michaud nous est aussi précieux pour d'autres raisons, moins institutionnelles, et qui touche, me semble-t-il, aux convictions profondes qui sont les nôtres. Les sciences humaines, et notamment les études littéraires, vous le savez, sont depuis quelques décennies sous pression. En Suisse, où la situation demeure malgré tout privilégiée, cela s'observe moins par des coûts budgétaires qui toucheraient spécifiquement les lettres que par la volonté d'imposer à celles-ci des modes de fonctionnement, des méthodes, des critères d'évaluation qui ne leur correspondent guère. On voudrait nous faire entrer dans une sorte de course effrénée dont personne ne prend d'ailleurs la peine de se demander où elle-même. Il faudrait publier plus, il faudrait embrasser plus, il faudrait pratiquer l'innovation technologique pour elle-même. Et tout cela présenterait l'avantage d'être parfaitement paramétrable, mesurable, quantifiable, ce qui est très pratique évidemment quand on a à rédiger des rapports d'activité. Alors ce qui séduit dans un colloque comme celui-ci, au-delà évidemment de l'intérêt propre de l'œuvre de Michaud, c'est qu'il ignore sereinement ce type de mot d'ordre. Réfléchir à la façon dont les choix esthétiques de Michaud ressortissent à une éthique, à la façon dont les questions formelles engagent chez lui un rapport au monde, un rapport à autrui et à soi-même, cela exige du temps, du calme, un patient travail de décantation et de recherche de disponibilité. Michaud, et c'est peut-être la seule chose que je sache mieux que vous à son sujet, n'est pas un auteur facile. De son œuvre, je dois reconnaître que je n'ai qu'une vision assez caléidoscopique, ce qui tient d'ailleurs peut-être autant à l'œuvre elle-même qu'à moi. Mais j'ai toujours été frappé par son caractère potentiellement glissant. On ne peut pas glisser sur Proust ou sur Claude Simon par exemple, ils peuvent nous faire obstacle, nous résister, mais c'est autre chose. Il me semble que Michaud, lui, peut se prêter à des lectures rapides et superficielles. Et je le sais bien parce que j'en ai commis un certain nombre. Je me souviens très bien de ma première lecture d'un barbare en Asie. C'était dans un hôtel de Rabat. Et je dois dire que ce fut le contraire d'une révélation, d'un choc, d'une véritable rencontre. Je ne savais pas encore quoi faire, d'énoncer comme par exemple celui-ci. Quand je vis les Turcs d'une part et d'autre part les Arméniens, sans rien savoir de leur histoire, je sentis que dans la peau d'un Turc, j'aurais grand plaisir à battre un Arménien. Et qu'Arménien, il faudrait que je fusse battu. J'étais un peu déstabilisé par ce genre de choses. Et il faut croire qu'Édouard Saïd ne m'était pas d'un grand secours. Et je pourrais en dire autant d'Équador, auquel il m'a fallu revenir à maintes reprises, pour je crois commencer à comprendre ce qui vraiment s'y joue, ou de bien d'autres textes. Mais pas de misérable miracle. Car dans ce cas, ma lecture d'emblée fut guidée, accompagnée, par un séminaire de stylistique tout à fait mémorable, dispensée ici même par Laurent Génie. Il y a déjà quelques printemps de cela. Mais j'ai vraiment plaisir aujourd'hui à me souvenir de ce qui fut pour moi un événement intellectuel. Un dernier exemple. L'autre jour, comme je me trouvais à la Fondation Baudemère, afin d'y consulter des ouvrages sans rapport aucun avec Michaud, je me suis accordé dix minutes pour jeter un coup d'œil à l'exposition Michaud et Zahouki dans l'Empire des signes. Dix minutes. Juste le temps de la superficialité, de la glissade. Et ça n'a pas manqué. De sorte que j'ai encore tout à comprendre et je m'en réjouis. Voilà pourquoi, donc, dans l'agitation ambiante, des colloques comme celui-ci me sont, nous sont absolument nécessaires. Et je vous souhaite de tout cœur de très beaux échanges. Merci. Applaudissements